Bonjour, alors dans ce cours, on va utiliser la fonction SOME.SI. Concernant cette fonction, c'est une fonction qui permet de calculer le total d'un champ et pour les éléments qui respectent une condition. Alors, concernant cette fonction, nous avons trois arguments. Le premier argument, c'est la plage, c'est-à-dire si la plage a vérifié qu'elle respecte une condition ou non. Après, critères, c'est-à-dire que c'est la condition à vérifier. Et enfin, nous avons pour le troisième argument, c'est la plage qui contient les cellules A additionnelles. Alors, on va voir quelques exemples. On va créer un tableau qui contient la liste des boules. Alors, pour chaque boule, nous avons le numéro de la boule. Après, la couleur. La couleur et le poids. Alors, pour le numéro de la boule, on va créer un numéro d'ordre. Bien sûr, la méthode la plus simple pour avoir ce numéro s'incrémente automatiquement. Donc, on va sélectionner la première valeur et la deuxième. Donc, on a tapé la première c'est 1, la deuxième c'est 2. Pourquoi ? Tout simplement pour que XL détermine automatiquement le pas utilisé pour incrémenter ce numéro. Donc, nous avons pour la première la valeur 1, la deuxième c'est 2. Après, et bien sûr, après la recopie, il va incrémenter automatiquement ce numéro pour avoir enfin de 1 jusqu'à 7. Après, pour la couleur, on va sélectionner 3 boules ayant la couleur rouge. Donc, c'est une méthode pour simplifier la saisie. Alors, au lieu de faire la copie, on va sélectionner les 3 cellules. Bien sûr, elles sont séparées. Pour cela, on utilise la touche CTRL et elle est évidemment cliquée. Après, on va taper la couleur, c'est rouge, et pour valider, on va utiliser le raccourci CTRL plus entrée. Donc, cette valeur, il va se recopier automatiquement dans les autres cellules. Et pour la quatrième boule et la sixième boule, on va sélectionner la couleur, c'est bleu. Donc, CTRL enaret pour valider. Après, pour la quatrième cuillère, c'est noir. Pour la dernière, on va sélectionner une autre couleur, par exemple, blanc. blanc et pour le poids nous avons on va sélectionner 4 boules pour avoir le même poids pour la deuxième c'est 100 pour la quatrième c'est 300 et pour la cinquième c'est 400 après pour le premier exemple on va calculer le total du poids pour les boules ayant la couleur est rouge donc après on va calculer le total du poids pour les boules ayant la couleur est rouge donc la fonction qu'on va utiliser c'est somme.si alors concernant cette fonction nous avons bien sûr les trois arguments donc le premier argument c'est la plage qu'on va vérifier donc c'est la plage qui contient la couleur après on va mettre la condition entre du guillemets c'est la couleur est rouge après on va sélectionner les cellules à additionner c'est à dire la plage qui contient le poids.concernant cette formule va calculer le total du poids 10 boules ayant la couleur est rouge donc nous avons bien sûr comme résultat c'est 700 on va vérifier donc la première boule c'est la boule numéro 1 ayant la couleur est rouge donc la deuxième est la cinquième alors le total du poids donc 200 plus 100 c'est 300 plus 400 c'est 700 alors pour le deuxième exemple on va calculer le total du poids 10 boules ayant la couleur est bleu donc on va utiliser la fonction 100.6 après on va sélectionner la plage qui contient la couleur donc la couleur c'est bleu après on va sélectionner la plage qui contient les cellules à additionner donc c'est la plage qui contient le poids après on va valider donc vous voyez le résultat c'est 400 donc on va vérifier donc la première c'est bleu la deuxième bleu donc nous avons bien sûr 200 plus 200 bien sûr c'est 400 alors pour le troisième exemple on va changer la plage qu'on va vérifier bien sûr on va choisir une condition qui concerne le poids par exemple on va calculer le total du poids 10 boules ayant le poids égale à 200 donc le total du poids pour les boules ayant le poids égale à 200 donc pour la première plage bien sûr c'est la plage qui contient le poids après on va choisir le poids c'est 200 et au niveau de la deuxième plage on va utiliser la même plage donc vous voyez que concernant cet exemple nous avons la première plage est identique à la deuxième plage alors concernant ce cas si nous avons la première plage est identique à la deuxième plage on peut bien sûr supprimer la deuxième plage donc on va utiliser seulement pour cet exemple on va utiliser seulement deux arguments le premier argument c'est la plage à vérifier c'est c'est de jusqu'à c'est huit point virgule entre guillemets 200 alors bien sûr xl automatiquement si au niveau de la fonction 100 points si alors si on a utilisé seulement une seule plage il va automatiquement il va utiliser et il va déterminer que la deuxième plage est identique à la première donc c'est une méthode pour bien sûr minimiser la taille de la formule donc vous voyez que nous avons le même résultat alors pour le dernier exemple on va créer une formule qui permet de calculer le total du poids donc on va utiliser par exemple la cellule G1 pour choisir la couleur et dans G2 il va calculer le total du poids alors pour la formule donc égale 100 points si après la plage qu'on va vérifier bien sûr c'est la plage qui contient la couleur point virgule alors au niveau de la condition alors au lieu de mettre une valeur déterminée par exemple la couleur on va sélectionner directement la cellule qu'on va utiliser pour choisir la couleur donc ici c'est la cellule G1 donc ici c'est la cellule G1 après bien sûr on va calculer le total du poids donc il faut sélectionner la plage qui contient le poids donc vous voyez que concernant la condition au lieu de mettre une valeur bien déterminée par exemple rouge on a utilisé directement la référence de la cellule qu'on va utiliser pour sélectionner la couleur mais il faut faire attention il ne faut pas mettre G1 c'est à dire la référence de la cellule entre guillemets sinon il va la considérer comme un texte normal comme les autres valeurs c'est à dire rouge et après l'acide cette formule on peut sélectionner la couleur par exemple rouge et automatiquement il va calculer le total du poids donc vous voyez que cette formule bien sûr c'était une formule qui est bien sûr dynamique après la sélection du poids il va calculer automatiquement le total du poids par exemple pour la couleur rouge nous avons seulement une seule boule ayant la couleur noir et le poids c'est trois concernant pour simplifier la sélection de la couleur à l'intérieur de cette cellule on peut créer une liste violente pour sélectionner une couleur en utilisant la liste dans laquelle nous avons les différentes couleurs pour cela on va sélectionner cette cellule après on va activer l'onglet données après on va exécuter la commande validation des données et dans l'option autoriser on va sélectionner liste automatiquement la zone source sera affichée automatiquement et en utilisant cette source on va sélectionner les couleurs que nous avons dans cette feuille après on clique sur ok pour valider alors vous voyez automatiquement il a créé une liste violente pour sélectionner directement la couleur dans la liste bien sûr c'est une méthode pour gagner le temps donc vous voyez que après la sélection d'une couleur automatiquement il va calculer le total du poids donc je vous remercie pour votre attention c'est la fin de ce cours à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501